Attendez, et oui ça fonctionne, waouh, c'est vraiment magnifique. Il y a deux jours, on a jeté un oeil au nouveau modèle DeepSync V3.1. Cette EI est une véritable machine, totalement open source et sous licence MIT. D'ailleurs, ne ratez pas ma vidéo du test complet de DeepSync V3.1. Ses performances sont bien meilleures que celles de son prédécesseur. Elle surpasse Grok, Chagipiti 4.5, Gemini et bien d'autres modèles. Cette nouvelle version apporte de nombreuses améliorations, notamment en codage ou à l'Excel. Elle gère aussi beaucoup mieux la création de design front-end. Mais pour être honnête, elle n'est pas meilleure que Claude Sonnette dans absolument tous les domaines. Mais DeepSync reste quand même jusqu'à 53 fois moins cher que Claude Sonnette. Tout en offrant des performances comparables. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser DeepSync V3.1 avec Klein sur Visual Studio Code. Et en cadeau, je vous montre comment utiliser une clé API gratuitement sur OpenRouter. Je compte sur toi, cher nerd, pour t'abonner et laisser un commentaire. Avant tout les amis, je tiens à vous remercier énormément. La chaîne et la communauté de nerd grossit vraiment très très vite. J'ai pour idée de lancer une newsletter pour vous permettre de recevoir de la news il y a à peu près une à deux fois par semaine. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, on ne va pas perdre de temps et on va se rendre directement sur Visual Studio Code que vous allez pouvoir télécharger. Que ce soit pour Windows ou pour macOS, vous appuyez sur le bouton et vous procédez au téléchargement. Donc on le télécharge, on peut voir ici que c'est plutôt rapide. Une fois que vous avez installé Visual Studio Code, on va directement passer à l'étape numéro 2 qui est toujours très très simple. Ça va être de vous rendre ici sur extension en appuyant sur les petits cubes et on va écrire Klein. Voilà, vous avez Klein qui va apparaître. Je vous invite à le télécharger. Faites en sorte de télécharger la dernière version. Normalement, ici, en appuyant ici, vous allez pouvoir faire Install Specific Version et faire en sorte d'avoir bien la dernière version qui est la 3.8.3. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le petit robot qui va apparaître ici. Voilà, et vous allez pouvoir commencer à utiliser Klein. Ensuite, on va laisser ça de côté pour l'instant et je vais vous montrer comment avoir la clé API gratuite de DeepSync. On retourne sur Google et on va aller sur Open Router. Une fois que vous arrivez sur Open Router, vous allez pouvoir créer un compte. Une fois que votre compte est créé, on va se rendre sur DeepSync V3 0324. Vous pouvez la chercher ici dans la barre de recherche. On va taper DeepSync, voilà, on tombe dessus directement. On est bien sur la page de DeepSync V3 0324 Free et ici, on va appuyer sur API. On va faire Create Key. Donc là, moi, j'en avais déjà fait une pour tester au préalable. On va faire Create Key. On va écrire par exemple Klein. On va faire Créer. Et voilà, vous avez votre nouvelle clé que vous allez pouvoir copier. On va retourner sur Visual Studio Code et configurer tout ça. Vous allez voir, c'est très, très simple. On va appuyer ici en haut sur le petit engrenage. Et ici, vous allez pouvoir choisir le API Provider. Donc là, vous avez un petit peu près tout. Vous avez DeepSync, Mistral, OpenAI, Anthropic. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est Open Router. Et vous allez rentrer votre clé ici. Ensuite, vous choisissez le modèle. Donc là, nous, en l'occurrence, c'est bien DeepSync 3.1. Et voilà, c'est fait. Vous faites Done. Et c'est bon, c'est prêt à être utilisé. Et ensuite, quelque chose d'assez important pour que ça fonctionne bien, ça va être d'activer le Auto Approve. Donc, on va cliquer dessus et vous allez pouvoir tout cocher. En fait, ça va simplifier énormément votre génération. Comme ça, Visual Studio Code ne va pas vous solliciter constamment. Il va tout approuver automatiquement. Cette clé API est certes gratuite, mais beaucoup de gens peuvent l'utiliser au même moment. Il peut y avoir des ralentissements. Moi, pour la vidéo, je préfère utiliser ma propre key de DeepSync, étant donné que c'est vraiment, vraiment pas cher. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, 53 fois moins cher que Claude Sonnette. Donc là, on peut voir que j'ai encore 4,88$. Alors que je vous ai fait bon nombre tutoriel avec DeepSync en utilisant la clé API. Pour vous montrer à quel point c'est vraiment pas cher. Et c'est aussi simple que ça. Vous êtes maintenant prêt à générer vos promptes gratuitement sur Visual Studio Code avec Klein. Donc ici, vous avez votre barre de promptes où vous allez pouvoir entrer vos premiers promptes. On va essayer trois exemples différents pour vous montrer comment ça fonctionne. Voici le premier prompt. Donc, générer un site web moderne et élégant pour des cours sur l'intelligence artificielle destiné à éduquer les utilisateurs sur différents sujets liés à l'IA. Le site doit inclure un design propre et professionnel avec des animations fluides et un bouton pour basculer entre les modes clairs et sombres. Une page d'accueil avec une section d'introduction présentant le cours, ses principaux avantages et un bouton d'appel à l'action, donc un CTA. Un catalogue de cours affichant des thématiques comme le machine learning, le deep learning, le traitement de langage naturel, l'éthique de l'IA avec un suivi de progression. Des pages individuelles pour chaque cours comprenant des leçons interactives, des vidéos intégrées et des quiz et des ressources téléchargeables. Donc, on peut voir que c'est un prompt qui est assez précis, donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat. On va faire entrer et on va voir ça. La génération est donc terminée, comme on peut le voir ici, task completed. Donc, une structure HTML moderne comprenant à peu près tout ce qu'on m'a demandé, un CSS complet. Donc, c'est bien, on a un descriptif de tout ce qui a été généré. J'aime bien cette couleur verte, ces annonciateurs de bonnes choses. On a donc le HTML, le JavaScript et le CSS qui sont ici. On va se rendre sur CodePen pour voir le résultat. On va prendre le HTML que l'on va copier. On va le copier ici. On va prendre ensuite le CSS et ensuite le JavaScript. Et voilà, les amis. Voilà, les amis. IA Expert, donc là, ça m'a l'air vraiment super. On peut voir tout de suite qu'on a bien le bouton sombre. J'espère qu'il fonctionne. Attendez. Eh oui, ça fonctionne. Vraiment super. C'est excellent, c'est excellent. J'aime bien. Maîtriser l'intelligence artificielle. Commencer maintenant. Super. Oh, magnifique. Magnifique. Vous voyez comment c'est maintenant. Ça nous emmène directement vers nos cours d'intelligence artificielle. On a bien les petits icônes. Ça, c'est super ludique. J'aime beaucoup. Pourquoi choisir nos cours ? Experts du secteur, pratiques, certification, super. Traitement de langage naturel. Donc, on a bien toutes les requêtes qui ont été respectées. Le design est très sympathique. J'aime bien l'orange avec le blanc. Je trouve que ça fait un super design. On a bien un header avec un petit logo IA Expert. On a bien le footer qui est très bien fait aussi. Donc, pour l'instant, c'est un 10 sur 10, les amis. Pour voir combien ça m'a coûté, ça m'a coûté 0.0101 dollars. Donc, pratiquement rien du tout. C'est pour vous montrer à quel point c'est vraiment dérisoire les prix de DeepSync. On va passer directement au prochain prompt. Si vous avez beaucoup de tâches et que vous voulez les supprimer, vous allez faire View All History. Ici. Et on va faire Delete All History. Voilà. Comme ça, on va recommencer à nouveau. Nous allons donc lui donner le prompt suivant qui est créer un chatbot interactif avec un design moderne, élégant pour une salle de sport. Et on va faire Entrée. Nous voici avec le résultat final. C'est vraiment magnifique. Sport Shape Assistant. Bonjour, je suis votre assistant. Sport Shape, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? N'hésitez pas à me poser vos questions. Waouh, c'est vraiment trop beau. Je suis choqué avec un petit call to action réservé. Une session gratuite. Je doute qu'il fonctionne vraiment parce que le prompt était vraiment trop simple pour qu'il y ait vraiment une réponse derrière. Mais, parce que là, il n'est relié à aucun modèle d'IA. Mais voyons voir. On va quand même essayer de lui poser des questions. Bonjour. Déjà, on a une réponse. C'est pas mal du tout. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on peut lui poser comme question ? Quels sont vos programmes ? Je ne suis pas sûr de comprendre. Pouvez-vous reformuler ? Ok, bon, on dirait que ça s'arrête là. Mais c'est déjà vraiment, vraiment très, très, très intéressant. Il faut savoir qu'on peut aller jusqu'ici avec un simple prompt. Ok, c'est validé pour ce prompt-là. Nous allons directement passer au troisième prompt. Les instructions principales affichées à l'écran. C'est en P5.javascript. Uniquement sans HTML. J'aime les robots pixelisés et les arrière-plans. Intéressant. Pourquoi est-ce que j'utilise ce prompt-là ? Et bien, simplement parce que c'est le prompt qui a été utilisé pour réaliser ce jeu vidéo. Avec Gemini 2.5 sur la vidéo que j'ai fait hier. D'ailleurs, que je vous invite à aller voir. Qui est vraiment très intéressante. Ici, on peut voir que ça nous a fait un jeu vidéo avec un petit dinosaure. Ou je crois que c'est un dinosaure qui est censé esquiver les obstacles. Il est vraiment très, très bien fait. J'ai été bluffé. J'ai fait le test moi-même d'ailleurs. Donc avec Gemini 2.5. Et effectivement, ça fait de l'excellent travail. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va nous faire avec DeepSync. On va faire lancer. On a bien le code qui a été généré ici. On va se rendre sur P5.js Editor pour pouvoir le voir en direct. Donc là, j'ai copié le code ici comme on peut voir. Et on va appuyer sur Entrée pour voir le résultat, mes amis. Et oui, PlaySketch. On va voir ça. Waouh ! Ah ouais, non, c'est super. C'est super. Ça n'a rien à voir avec Gemini 2.5 au niveau de la réalisation. Mais c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. C'est très fluide. Au niveau de la jouabilité, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran. En tout cas, moi, je le ressens quand je joue. Les designs sont très sympathiques. Le background, bon, il est moins beau que celui de Gemini. Là, ils ont mis des espèces de rectangles. Mais je pense que ça, ça peut se modifier sans problème par la suite dans le prompt. Mais sinon, c'est vraiment de l'excellent travail. Donc, voilà, les amis. On va s'arrêter ici pour cette vidéo. Regardez le coût que ça m'a coûté. Ça m'a coûté 0.0029 dollars. Donc, vraiment, pratiquement rien du tout. Des clopinettes. Donc, voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à essayer par vous-même. Installer Visual Studio Code. Installer Klein. Utiliser la clé API gratuite. Ça ne fait pas de mal. C'est gratuit. Et c'est super marrant. OK. Sur ce, je vous laisse, les amis. Gros bisous. Je vous aime. Prenez soin de vous. Et abonnez-vous.